Empathie, Authenticity, Motivation, Adaptability, Créativité, Bienveillance, Problem-Based Learning, Engagement, Enthousiasme, and Flexibility. Apprendre et pas seulement enseigner. Feedback and Clarity. Esprit critique. Interagir et discuter. Esprit scientifique. Et tout ça avec de l'enthousiasme. Et c'est pour moi un maximum de ça. Je vais me dire que je vais avec mes students, que je me souhaite que elles deviennent en classe. Un bon universitaire est un bon leader, un bon leader dans l'apprentissage de l'enseignement. Un qui sait, quand vous demandez les vrais questions. Pour donner l'amont de guidance. Pour donner l'amont de soutien. Pour donner l'amont de soutien. Je crois que la meilleure façon de l'enseignement de l'enseignement est de vraiment générer l'intérêt et la motivation de l'enseignement. Et j'ai trouvé que l'un des meilleures façon est de générer projet-based learning, où l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement. L'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement de l'enseignement est l'imagination. Et un bon enseignant de l'université est quelqu'un qui est capable d'encourager les étudiants à faire des choses productives de l'imagination. Selon moi, un enseignant qui est bien adapté à l'université doit pouvoir intéresser des étudiants à des points, même s'ils restent élémentaires, indispensables pour leur formation, qui fassent des liens avec des points de recherche ou qui permettent de comprendre la recherche contemporaine avec des méthodes un petit peu plus avancées. Finalement, pour moi, un bon enseignant c'est quelqu'un qui réussit à interagir avec les étudiants. L'enseignement ne va pas dans un sens seulement. Il faut pouvoir écouter aussi et savoir répondre et apprendre soi-même aussi de ce que nous disent les étudiants. Pour moi, dans tous les séminaires, j'ai toujours une élevance avec des gens, des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants, des étudiants. J'ai vraiment peur que j'ai beaucoup de chance que j'ai beaucoup d'accès à me passionné, parce que j'ai toujours quelque chose de nouveau. Ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand j'ai vu, qu'à la fin des trois ans des étudiants des étudiants, ils obtiennent un contrat de travail, et ils obtiennent un contrat de travail. C'est vraiment réveillant. et à mon point de vue, c'est quand ils viennent après leur étudiants pour dire « hello » dans mon bureau. Je m'aime beaucoup l'atmosphère de confiance que l'on crée dans le classement, où toutes les voix sont écoutées, où tous les points sont réunis et débats. Je m'aime beaucoup la discussion de la débatte avec les étudiants, et c'est ce qui m'a le plus motivé quand j'enseigne. C'est-à-dire qu'il y a des étudiants. 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 de l'environnement. Bien sûr, la technologie a beaucoup évolué. Ils sont souvent devant des écrans. Donc, ça veut dire qu'ils ont accès à pas mal d'informations, mais ils ont aussi l'habitude de passer assez rapidement d'une information à l'autre. C'est-à-dire qu'il y a des technologies digitales qui ont un impact négatif sur la langue. Et nous devons essayer d'augmenter l'assurance des étudiants avec respect à la nécessité d'être plus précis dans l'utilisation de la langue. Actuellement, n'importe qui sur son téléphone peut avoir accès à un article, à des informations. Donc, le plus dur actuellement, c'est de trier les informations. Et je pense que notre rôle est capital dans ce sens-là. L'information est disponible partout, qu'elle soit juste ou fausse. Le but étant d'apprendre aux étudiants, de les guider pour essayer qu'ils sachent facilement trouver l'information correcte. Le plus intéressant de l'Université de Luxembourg est l'environnement de l'université multifacette qui, en combinant avec des petits cours, rendent l'expérience d'apprentissage actuelle beaucoup plus facilement atteignable. La chance que nous avons à Luxembourg, c'est d'avoir une université toute jeune qui est en train de faire ses preuves, qui se développe, donc on participe tous à son développement et également la chance d'avoir des bâtiments neufs. Dans le nouveau campus, Bellevalle, il y a l'impression qu'il y a une relation entre les étudiants, et qu'il y a une interdisciplinarité. Mais j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'apprentissage. Bellevalle est très motivant par ces nouvelles infrastructures, dont certaines sont vraiment magnifiques. je pense en particulier au nouveau Learning Center, avec ses différentes salles, ses nouvelles technologies, et puis les fameux amphithéâtres où l'acoustique est très bonne. Pour le futur, je pense que le défi des enseignants, c'est de ne pas se laisser appeler par les sirènes de la technologie. Bien sûr, c'est utile, mais ce n'est pas un but en soi, c'est un outil, c'est un moyen. Là, c'est une tendance pour le moment, mais le contact humain, le tutorat, la façon de guider les étudiants sera toujours importante. C'est parti !